Avant le décès de ma mère, je ne vais jamais oublier ça, elle m'a dit, mon fils, lorsque tu en as peur, tu peux lire le psaume 91. Et ça a commencé à rapprocher mon cœur de Jésus, il y a un soir où j'avais effectivement peur, et ce soir-là, j'ai lu le psaume. Et vous savez quoi ? J'étais dans tout mon bordel, mais ça m'a poussé à prier. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait pour moi, pour tout ce que tu fais pour moi. Et pour tout ce que tu fais pour moi. Si tu sens que les autres te comptent, ou quand bien même tu es seul dans ton coin, bon je te dis quelque chose, Jésus peut te donner la vie. Parce que ce que tu as, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu as l'existence, tu as tout simplement le souffle de vie. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, je t'assure, tu ne seras jamais déçu. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Il va te donner le cadeau qui est le plus épaule, c'est la vie éternelle. Il va te donner la vie et la paix éternelle. Donc si tu es assis là, et que tout ce qui se passe a fait que le Saint-Esprit te parle, arrête de résister. Jusqu'à quand, jusqu'à quand, pose-toi même la question, jusqu'à quand j'avais résisté au Saint-Esprit. Jusqu'à quand, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je le vois dire au mot, donne ta vie à Jésus. Ne serons pas déçu à Dieu, sans avoir fait cette réconciliation avec Dieu. Parce que ton péché, il a déjà payé la paix pour ça. La condamnation qui perd sur ta conscience. Jésus a déjà payé la paix pour ça. Il a payé la paix pour ça. Ça donne un mot, donne ta vie à Jésus.